bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour le journal du geek libre voilà un journal de la semaine encore une fois avec maintenant et tout de suite le sommaire alors le sommaire évidemment il va pas changer le voici on va commencer par les logiciels les distributions et ensuite les autres choses alors les autres choses on va parler de windows qui justement a fait une petite annonce au niveau des mises à jour prochaines on verra ça tout à l'heure allez j'arrête d'étiser on va commencer avec le premier logiciel qui est plutôt un plugin pour gimp alors ça s'appelle gros hop voilà et ça ça permet tout simplement de modifier les images là en l'occurrence a été configuré pour pouvoir muscler les personnes ça marche pour les hommes pour les femmes et ça peut être réglé aussi en fonction de ce que l'on a envie voilà par exemple ici le plugin est poussé à fond afin de muscler au maximum et tout ça se fait automatiquement alors évidemment ça marche pas que pour les muscles ça marche aussi pour d'autres parties du corps vous deviendrez évidemment donc gros hop plugin qui est assez gourmand au niveau des ressources aussi quand ça se met en marche donc à faire attention avec les ordinateurs très peu puissants surtout avec les images actuelles que l'on a qui font 1080p et plus si vous êtes en 4k ou 8k au niveau de la photographie voilà donc évidemment ça marche surtout sur le corps humain et tout ça marchera difficilement sur un arbre je sais pas ce que ça fait en tout cas il a été présenté pour pouvoir modifier le corps humain automatiquement alors là on voit les muscles ça peut mais faire maigrir une personne ça peut grossir la personne musclé etc enfin toutes les formes que l'on peut avoir au niveau de la transformation corporelle voilà allez maintenant au niveau des distributions la liberté west 1.0 qui viennent de sortir alors ce système est sous linux mais un petit peu différent étant donné qu'il prend quasiment tous les points exé de windows alors là évidemment c'est pas un point exé c'est une application qui vient à l'intérieur qui permet de faire un petit peu du modelage au niveau de l'image donc ça au niveau des points exé c'est pas mal et aussi ça permet d'avoir les img et les dmg de mac os étant donné que l'on peut installer le logiciel type photo de mac dessus c'est vraiment pas mal de ce côté là alors ces liberté os ça fait un petit moment qu'ils travaillent dessus ça fait quand même on va dire 12 ans qu'ils sont dessus en train de le programmer d'essayer de faire si de faire ça vraiment compliqué pour pouvoir le mettre en place voilà mais maintenant ils sont arrivés donc ça prend les exé ça prend les logiciels mac et ça prend aussi évidemment les logiciels linux avec le fab le fameux système aptitude que l'on a sous ubuntu voilà c'est très connu il suffit d'allumer le terminal et ensuite on installe le logiciel et après quand on a apparence visuelle elle se veut assez futuriste assez science fiction on va dire comme on peut le voir ici mais d'autres thèmes sont disponibles pour qu'ils puissent s'adapter à votre envie il peut ressembler à windows à mac os et à linux normal tels que l'on a sous xlce etc etc il ya quand même pas mal de choses et la liste de logiciels est assez longue on a de la photographie avait assez poussé libre office en 5.1 qui est sorti guin qui est dessus en 2.8 la dernière du nom voilà il ya énormément de choses à l'intérieur par contre pour le multimédia on a vlc mix pour pouvoir mixer voilà et on a aussi l mms qui permet de faire de la création audio c'est vraiment pas mal blender est aussi installé par défaut dessus enfin il ya énormément de choses et on a steam qui est installé en version windows pour pouvoir installer des jeux tels que gta ou d'autres choses comme ça à l'intérieur et bien évidemment les supports de cartes graphiques il ya un petit logiciel qui permet justement d'aller chercher les cartes graphiques dont on a installé à l'intérieur de l'ordinateur ça permet de télécharger le point exé de la carte graphique et l'installer au sein du système afin que justement pour les jeux vidéo ça puisse apprendre correctement autant dire que ça va faire mal à tout ça allez on va continuer avec openbsd 5.9 qui fait une mise à jour lui de son côté alors c'est toujours du 32 bits c'est du bsd et non du linux alors il ya quelques petites mises à jour qui ont été faites notamment libre ssl et open ssh qui ont été mises à jour et on peut donc installer ce disque ce système pardon sur un disque dur formaté en format gpt donc ça c'est nouveau voilà et donc c'est ça ce qu'il ya eu de mise à jour et d'améliorer au niveau de peine bsd à mon avis les performances et tout n'ont pas été oubliés mais voilà donc une petite mise à jour ceux qui sont intéressés pour le télécharger sur le site même de openbsd body linux allez 3.2.0 mise à jour aussi de ce côté là donc là il ya un carnel qui a été mis à jour le carnet linux il est passé en 4.2 pour celui-là libre office 5.1 qui a été mis il ya des mises à jour logiciel et système à l'intérieur voilà et ce qui a été enfin ce qui fait la force de body linux est toujours à l'intérieur évidemment donc mis à jour de ce côté là lui aussi voilà pour body linux allez on va passer aux autres choses donc là on va s'intéresser à windows avec une mise à jour à venir mais attention celle là est assez intéressante cortana va être mis à jour bien améliorer tous les logiciels qui sont à l'intérieur microsoft edge et tout ça va être mis à jour alors est ce qu'on aura les extensions sur microsoft edge ça c'est encore la question avec un point d'interrogation à l'intérieur mais un gros 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 point d'interrogation tout simplement parce que l'on ne sait toujours pas si sur cette mise à jour il va enfin mettre la possibilité d'ajouter des extensions sachant que si on va sur le site même de adblock plus il ya une petite icône avec marqué edge dessus et on peut l'installer à mon avis si on est développeur et qu'on a mis la pré mise à jour en version bêta donc ça s'annonce peut-être très bon pour la suite sachant que microsoft edge démarre au quart de tour et tout donc c'est vraiment une bonne chose si vraiment il prend les les extensions franchement ça ferait quand même beaucoup beaucoup de bien à microsoft voilà on a aussi une nouveauté alors c'est shell bash ça s'appelle comme ça donc c'est une sorte de de cmd mais cette fois ci c'est vraiment un terminal un vrai terminal avec toutes les commandes que l'on a l'habitude d'avoir sous linux alors quand je dis commande c'est par exemple ls pour déplier un dossier ls tel dossier poum ça nous déplie en écriture terminale notre dossier donc on aurait ça à l'intérieur à voir avec la mise à jour mais ça s'annonce très bon apte tiré get install de umentous c'est le fameux le fameux code pour pouvoir installer les logiciels serait aussi lui aussi dedans voilà donc ça c'est c'est vraiment pas une blague c'est vraiment ce qui apparemment va venir de ce côté là donc c'est vraiment très 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 intéressant si ça s'installe surtout pour les personnes qui sont vraiment intéressés au niveau du dual boot notamment moi par exemple qui suis sous windows et sous linux linux plus et windows pour les jeux mais cependant à faire la balance entre les deux et apparemment pourrait communiquer avec les deux on verra bien c'est ce qui est annoncé c'est ce qui a été écrit sur les articles on va voir en réalité donc la mise à jour va sortir en été voilà donc alors début été fin été on sait pas trop et apparemment ce serait à l'anniversaire de windows si tout se passe bien donc on va dire le 16 juillet je crois que c'était ça que c'était sort quand c'était sorti c'est juillet dernier et donc on aurait donc la mise à jour qui sera disponible téléchargeable et installable directement via windows update pardon windows update donc sur windows 7 windows 8 windows 8.1 et windows 10 évidemment voilà pour ce côté là allez c'est fini pour le journal du geek libre alors évidemment on n'est pas censé être en avril donc on va peut-être revenir sur deux trois petites choses sur ce journal le premier gros plugin gimp alors ça c'est tout simplement une simple farce pure et dur évidemment ça n'existe pas voilà donc ça c'est vraiment la petite blague du 1er avril et ensuite ça va faire beaucoup de déçus mais malheureusement liberty os tel que je disais il accepte mac os les points exe et tout et ben non c'est faux c'était aussi lui aussi une blague pour le 1er avril voilà donc c'est de là c'est de la fausse info tout le reste évidemment tout ça c'est vrai mais voilà je voulais insérer deux trois petites conneries comme ça vite fait pour égayer un petit peu le journal du geek libre tout le reste openbsd c'est bon c'est sûr body linux c'est du vrai et enfin windows c'est totalement vrai tout ce que j'ai dit sur windows même le shell bash de linux c'est du vrai il n'y a pas de blague là dessus c'est vraiment les deux premiers c'est c'était ça les petites blagues du jour voilà vous m'excuserez je voulais le faire vraiment voilà allez c'est fini pour aujourd'hui on se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain journal du geek libre sans farce cette fois ci avec des vraies infos voilà bon l'essentiel est dit parce que de toute façon sur les des logiciels qui sont sortis il n'y a pas eu grand chose sur cette semaine donc voilà c'était l'occasion de faire une bonne petite farce à vous tous allez portez vous bien il ya bientôt pour une prochaine vidéo allez salut